Musique Ce nouveau rapport d'abord confirme ce qui avait été dit dans les réponses précédents, c'est-à-dire que l'activité humaine, son impact sur le réchauffement de la planète est détectable, est responsable du réchauffement dans les 50 dernières années. Et l'autre résultat qui confirme également ce qui avait été dit précédemment, c'est que suivant l'activité humaine dans les prochaines années et sa traduction en termes de gaz et effet de serre, on va avoir des trajectoires assez différentes qui permettront de maintenir à l'horizon 2100 la température de la planète autour de 2 degrés ou au contraire d'aller plutôt vers 3-4 degrés. Dans les précédents rapports, la consigne avait été donnée à l'IPCC de prendre des scénarios d'évolution socio-économique dans lesquels le climat ne joue pas de rôle explicitement dans les politiques. Donc c'était des développements socio-économiques faits comme si le monde continuait avec différents types d'échanges, différentes évolutions technologiques, mais il n'y avait nulle part l'effet du climat sur l'évolution de la société. Et finalement, pour la première fois là, il y a eu des scénarios qui ont été proposés pour lesquels, par exemple, on essaye de limiter l'accroissement de température à 2 degrés. Donc pour la première fois, on a inclus un scénario de politique volontariste pour limiter le réchauffement climatique. Pour les simulations, les résultats ne sont différents surtout que par justement la prise en compte de ce type de nouveau scénario. Par contre, si on prend un scénario standard de doublement de la concentration du CO de l'atmosphère, la réponse globale des modèles est sensiblement la même, c'est-à-dire un réchauffement qui serait compris entre 2 degrés et 4,5 degrés, avec l'incertitude de la modélisation climatique. Là où quand même, par contre, on va avoir un petit peu plus de précision, des résultats un petit peu plus précis et fins, ce sera dans des régions comme les régions de Mousson, par exemple, où dans le précédent rapport, les résultats étaient assez contradictoires finalement entre les différentes simulations. Là, dans le nouveau rapport, il y a des conclusions un petit peu plus claires sur les régions de Mousson, disant par exemple que la période de Mousson devrait s'allonger et que les pluies qui vont être associées à ces mousson devraient aussi s'intensifier. On montre très clairement que le recul des calottes de glace s'est accéléré sur les dernières décennies. Donc, ils ont un impact croissant sur le changement du niveau de la mer. On confirme très clairement ce recul de plus en plus rapide aussi de la couverture de glace de mer en Arctique. Au niveau de l'impact du recul de la cryosphère sur le niveau des mers, donc la fonte des glaciers et des calottes de glace au niveau de la mer, on a nettement progressé dans la compréhension et dans la représentation des processus physiques dans les modèles, ce qui nous permet aujourd'hui de donner des chiffres plus précis sur le niveau des mers futures. Ceci dit, il reste encore plein de processus qui ne sont pas pris en compte correctement dans les modèles. Il y a beaucoup de conséquences possibles sur les océans et beaucoup de conséquences qu'on observe déjà au cours des 50 dernières années. Il y a des conséquences qui sont liées au fait que le CO2 modifie le climat et donc le changement climatique va impacter évidemment l'océan. Il y a d'autres conséquences qui sont parallèles au changement climatique. C'est le fait qu'une partie du CO2 qui est émis par l'homme est absorbée par l'océan et cette absorption de CO2 par l'océan va modifier la chimie de l'océan. Le CO2, c'est un acide faible et du coup, en réponse à cette absorption de CO2, l'océan va s'acidifier, c'est ce qu'on appelle l'acidification des océans. Donc en fait, l'océan est modifié à cause du changement climatique, réchauffement, changement de la circulation, etc. et en parallèle, est modifié à cause de l'absorption de CO2 anthropique et ça, c'est l'acidification des océans. Les conséquences de cette acidification sont difficiles à mettre en évidence. Parce qu'évidemment, là, on parle de biologie, on parle de la réponse des organismes biologiques à cette acidification. Et donc, on a des problèmes d'échelle de temps. Les études de laboratoire sont faites sur quelques semaines, quelques mois, où on va mesurer la façon dont ces organismes répondent à l'acidification dans des aquariums, si vous voulez. Par contre, dans la réalité, les organismes vont avoir plusieurs dizaines d'années pour potentiellement s'adapter à cette acidification. Donc, on a des difficultés à essayer de comprendre comment ce qu'on observe en laboratoire sur le court terme peut être utilisé pour faire des projections sur le long terme. En termes de météorologie, on va peut-être faire référence plutôt aux événements météorologiques extrêmes. Et donc, effectivement, on a déjà pu démontrer qu'il y avait un effet des activités humaines sur la fréquence des nuits particulièrement chaudes et donc qui augmente. Et par contre, une diminution des nuits qui sont particulièrement froides ou des journées qui sont particulièrement froides. Et cela, c'est aussi une conséquence de l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre. Pour les précipitations intenses, des premiers travaux ont été réalisés, mais c'est beaucoup plus difficile d'arriver jusqu'à une attribution aux activités humaines parce que les données sont souvent manquantes. Mais à grande échelle, on a quand même pu démontrer qu'il y avait bien une relation entre les changements de précipitations et les effets des activités humaines. Alors, par contre, maintenant, dans ce à quoi on s'attend et les impacts du changement climatique sur la météorologie au travers justement de ces événements extrêmes, il y a des choses que l'on peut affirmer dès aujourd'hui, c'est que la fréquence des canicules va augmenter, que les canicules seront à la fois plus fréquentes, mais aussi plus longues et plus intenses. Par ailleurs, il est probable aussi que les pluies deviendront plus intenses. Et pour ce qui concerne la sécheresse, il faut vraiment attendre des études plus régionales pour pouvoir conclure à partir des éléments qui sont fournis dans ce nouveau rapport, puisque les études déjà antérieures montrent quand même qu'il peut y avoir régionalement un impact sur la sécheresse, notamment en France. Ça a été démontré avec une accentuation des sécheresses, une augmentation de la durée des sécheresses liée au changement climatique, mais ça n'a pas été fait encore avec les nouveaux scénarios qui viennent d'être produits. Et ces études-là sont en cours. Donc ce sera une façon aussi de faire le lien à nouveau entre le climat et la météorologie. Les clémato-sceptiques, je pense qu'elles vont être toujours aussi importantes ou autres. Après, il faut voir à quel niveau les discussions sont faites, puisqu'il y a quand même une tendance dans tous ces discours-là d'aller dire qu'il y a des choses que l'on fait très basiques qui sont fausses pour pouvoir à la fois nier le fait qu'il y a un réchauffement dans les dernières décennies et voir que les modèles sont capables de faire des projections. Généralement, ce n'est pas basé complètement sur des arguments scientifiques. Et tout le travail de la communauté scientifique, c'est de raffiner toutes ces choses-là. Et il y a une partie de ce qui est dit qui est confirmée par rapport à ce qui est dit dès les premiers rapports du GIEC, parce que c'est basé sur des fondements physiques et de mécanismes qui commencent à être vraiment très bien compris. Ce qui est plus difficile, c'est d'avoir la fourchette exacte. Mais le fait que si on met des gaz à effet de serre dans l'atmosphère et la façon dont ça va se transmettre dans l'atmosphère et sur le climat, c'est des choses qui commencent à être bien comprises. Maintenant, vous dire si c'est exactement en 2020 qu'on aura cette température-là ou pas, c'est bien sûr hors de portée, mais on a un ordre de grandeur de la perturbation et c'est déjà énorme. Déjà, je pense que la première chose importante à dire, c'est qu'évidemment, un changement de température sur 10 ans, c'est faible en durée par rapport à un changement de température sur une période de 50 ans, qui, évidemment, lui, a été attribué de manière claire à l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre. Donc, ce que l'on peut constater sur 10 ans ne remet pas en cause le constat qui a pu être fait sur le changement climatique à une échelle d'une cinquantaine d'années. Maintenant, sur l'explication, en fait, ça a commencé à être synthétisé dans ce rapport, mais les études sont encore en cours et n'ont pas pu être prises en compte dans le rapport actuel parce que la procédure d'élaboration du rapport ne le permet pas. Mais ce que disait déjà le rapport, c'est que c'est vraisemblablement interprétable comme la combinaison de plusieurs facteurs. D'une part, la variabilité naturelle, variabilité interne au système climatique, mais aussi une réduction des forçages du climat, à l'occurrence, la variabilité solaire et le volcanisme, puisque les premiers calculs ont montré qu'effectivement, il y avait une réduction de l'activité solaire sur la période allant de 2000 à 2008. Et puis, sur la période aussi de ce plateau, il y a eu une augmentation de l'activité, de faible activité, mais activité tout de même volcanique, qui a eu un impact, tous les deux ont eu un impact, cette activité solaire et ce volcanisme, ayant tendance à limiter le réchauffement de température. Donc, c'est là que se situe l'explication, même si on ne peut pas quantifier la part relative, aujourd'hui, de chacun des éléments. En tant que scientifique, j'aimerais une mobilisation des décideurs pour une raison simple, c'est qu'une planète qui irait vers 2 degrés en 2100, ou une planète qui va vers 4 degrés, ce n'est pas du tout la même chose, en termes de conséquences et de seuils, et de rapidité de perturbation, et donc de possibilité d'adaptation. Et à titre d'exemple, la fourchette, c'est 4 degrés, 3 degrés, 4 degrés, entre vues si on ne fait pas grand-chose autour de 2100, c'est le même ordre de grandeur que ce que l'on a pu voir entre le dernier maximum glaciaire, une planète avec des calottes de glace, et la fin de la déglaciation. Donc, il y en a un qui s'est fait en 10 000 ans, l'autre en train de faire le même genre de perturbation en termes de température, et de perturbation radiative en l'ordre de 100 ans. Donc, ça laisse quand même réfléchir sur les conséquences et les seuils. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada